Bonjour à tous et à toutes, c'était Désident Ouspro, quand allez-vous moi ça va très bien, alors aujourd'hui vidéo super cool, épisode numéro 2 de ma série d'introduction sur le Raspberry Pi et aujourd'hui laissez-moi vous présenter mon top 12 des projets à faire avec un Raspberry Pi Je tiens d'abord à souligner qu'il n'y a pas d'ordre spécifique dans ce que je vais nommer, donc c'est pas le premier est le plus facile ou le plus cool et le dernier c'est le moins cool ou le plus dur, n'importe quoi, c'est juste que je l'ai mis dans l'ordre qui sont venus dans mes idées tout simplement Alors premièrement, vous pouvez vous faire un serveur web, donc vous pouvez héberger votre site internet sur votre Raspberry Pi donc vous faites fonctionner la machine 24h sur 24, 7 jours sur 7, ça consomme presque pas d'électricité donc vous pouvez héberger votre site web là-dessus gratuitement et c'est excellent si on ne veut pas avoir à payer un hébergeur chaque mois Deuxièmement, vous pouvez vous faire un serveur de webcam, donc autant vous pouvez vous faire un système de surveillance avec des caméras partout sur votre maison puis vous pouvez streamer ces caméras-là n'importe où dans le monde tant que vous avez l'internet autour de vous et c'est assez simple à voir l'internet maintenant avec ces gentils téléphones qui ont la connexion internet partout donc voilà, soit vous pouvez faire ça, un système de surveillance, ou sinon vous mettez une caméra sur une auto-téléguidée puis là vous streamez ça sur internet, puis là vous pouvez la suivre partout où est-ce qu'elle va ou encore mieux, vous pouvez streamer un nid d'oiseaux hein, il y en a plein d'affaires demain sur Ustream, là on voit un nid d'oiseaux puis là t'as des oiseaux qui mangent, puis qui naissent, puis qui meurent puis là le monde il capote parce qu'il voit des oiseaux en direct en tout cas vous pouvez faire ça avec un Raspberry Pi si c'est votre genre de chose alors troisièmement, vous pouvez vous faire un serveur de fichiers donc connecter une clé USB ou un disque dur externe à votre Raspberry Pi et vous pouvez stocker des fichiers dessus et les accéder à partir de partout dans le monde tant que vous avez internet avec vous et ça va faire comme une sorte de serveur style Dropbox, Google Drive, tous ces trucs-là, White Cloud, etc. sauf que vous stockez tout chez vous et vous les accédez à partir n'importe où que vous soyez chez vous ou en Égypte peu importe, on s'en fout quatrièmement, vous pouvez vous faire un serveur multimédia donc vous stockez toutes vos musiques, vos films, vos vidéos, vos images sur le Raspberry Pi et ensuite, par l'entremise de votre router vous allez pouvoir streamer tout ça sur n'importe quel appareil mobile dans votre maison cinquièmement, vous pouvez vous faire un hélicoptère ou un tricoptère ou un quadricoptère ou un avion, n'importe quoi c'est super cool parce que c'est quand même relativement simple à faire il existe déjà des programmes qui vont rendre votre vie plus facile pour ce genre de projet et la construction c'est quand même relativement simple des bouts de bois ou de styrofoamousse, peu importe ensuite on met des hélices là-dessus et ça s'envole c'est fantastique en plus si vous ajoutez un module GPS vous pouvez créer une sorte de parcours à l'ordinateur vous mettez ça dans un Raspberry Pi et lui il va suivre le parcours grâce à la puce de GPS et aussi d'autres fonctions du genre retourner au point de départ tout seul donc si vous le perdez de vue, un bouton puis il revient à la position de départ sixièmement, vous pouvez vous faire une machine d'arcade donc replonger dans vos jeux rétro favoris avec des émulateurs de toutes sortes le Raspberry Pi est idéal pour jouer à des jeux rétro et en plus on peut autant le brancher sur une télé cathodique donc les anciennes TV ou des TV HD, écran plasma, DEL, etc. septièmement, vous pouvez faire un projet de robotique comme un robot qui évite les obstacles un Rubik's Cube Solver ou même un robot qui tient en équilibre sur une ficelle les possibilités sont vraiment infinies huitièmement, vous pouvez faire un projet de domotique c'est-à-dire contrôler la luminosité, le chauffage, la porte de garage de votre maison et tout ça à partir de votre téléphone par l'entremise du Raspberry Pi nevièmement, vous pouvez héberger un serveur Minecraft sur votre Raspberry Pi c'est beaucoup plus économique que faire tourner votre ordinateur normal 24h sur 24 pour héberger votre propre serveur et en plus, ça vous évite de payer de l'argent chaque mois pour payer un hébergeur dixièmement, vous pouvez utiliser votre Raspberry Pi comme un serveur de téléchargement donc vous pouvez télécharger des torrents, des films, de la musique, etc. sans avoir à laisser tourner votre ordinateur principal trop longtemps ce qui vous permet de prolonger la durée de vie de votre ordinateur principal qui vaut beaucoup plus cher qu'un Raspberry Pi à 35-45$ onzièmement, vous pouvez faire votre propre système d'alarme avec des capteurs sur les portes, les fenêtres et même des capteurs infrarouges qui vont détecter les intrus qui seraient dans votre maison et ensuite, vous pouvez même faire un système qui va vous appeler sur votre téléphone ou vous envoyer un message texte si jamais il y a un intrus détecté et finalement, douzièmement, vous pouvez vous faire une sorte de système de notification IRL donc vous faites allumer une lumière quand vous recevez une notification sur Facebook quand vous recevez un email ou quand votre équipe sportive préférez marquer un point alors c'était mon top 12 des idées de projets pour le Raspberry Pi ça se peut que je fasse quelques-uns de ces projets dans la vraie vie que je fasse des tutoriels de comment faire, etc. donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé et à commenter si vous avez à commenter et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans les commentaires juste en dessous ou sinon, vous pouvez me les envoyer sur Twitter et j'y répondrai dans la prochaine vidéo vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, alors c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo Ciao ! Merci !